Hello, hello, mes belles amas intuitives, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine concernant l'énergie du jour de ce vendredi 13 janvier 2023. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. Le week-end approche à grands pas, yeah, il est temps. Merci infiniment pour tes likes, tes commentaires et ton soutien, ce qui est primordial pour moi et ce qui me permet en tout cas de gagner en visibilité. Donc, merci beaucoup. Et si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire en cliquant juste sur le bouton rouge qui se trouve en bas à droite. Comme d'hab, on commence l'énergie principale avec le Rider Waite 1 et après, on ira voir avec le 88. C'est parti, let's go ! Allez, pour ce vendredi 13 janvier 2023. Le 6 de coupe. Aujourd'hui, ça va être une journée basée sur la complicité, l'amitié, les rendez-vous. Les rendez-vous peut-être que tu as prévus aujourd'hui, à midi ou ce soir, de déjeuner avec quelqu'un, de prendre des nouvelles d'une personne de ton entourage que tu n'as pas vue depuis un petit moment peut-être également. D'être dans le partage, dans l'échange, dans la communication également, mais tout en ayant cette bienveillance, cette empathie également. On sent que, voilà, en cette journée, on sent que tu as envie de donner, tu as envie surtout de correspondre et de prendre des nouvelles. Les personnes qui te sont chères également autour de toi, voilà. Belle énergie en ce mercredi, en ce mercredi, en ce vendredi 13, pardon. Oh, en plus, vendredi 13. Alors, est-ce que tu as prévu d'aller acheter des gratte-gratte ? Est-ce que tu as prévu de jouer au loto ? Malheureusement, je ne pense pas que je te donnerai les numéros fétiches pour ce soir. Ça va être un petit peu compliqué, parce que je pense que d'ici là, moi, j'aurais été milliardaire. Ok, on nous parle d'obstacles. Bon, d'accord. Ok, est-ce que, ouais, la route est un peu sinueuse en ce moment ? La route est un peu, on va dire, en dents de scie ? Hop, allez, on va aller voir. Comme d'hab, je ne vais pas préciser, mais n'oublie pas que ça reste une interprétation générale. D'accord ? Donc, si le message te parle, ce ne sera que du bonheur. N'hésite pas surtout à partager et à me dire. Et pour les personnes qui me font des partages, qui me font des messages privés sur Instagram, merci infiniment de me dire que, voilà, tous mes tirages vous parlent, que c'est cohérent avec votre situation actuelle. mais n'hésitez pas également à mettre sur YouTube. Voilà, parce que des fois, je ne suis pas partout. Et j'essaie d'être le maximum sur les réseaux sociaux et entre mes consultations privées et YouTube. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre vraiment en commentaire ce que, voilà, si ce tirage-là vous parle ou pas. Et si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Ça ne pourra pas toujours parler, qu'on soit bien d'accord. On prend le premier pas également. Allez, on est parti, on va aller voir un autre deck. Qu'est-ce qui se passe ? Nouveau projet. Jalousie. Jalousie. Quand tu nous tiens. On parle d'été également. Et on parle d'études et de formation. Oh, on voit le bonheur qui arrive. Alors, pour certaines personnes, est-ce qu'effectivement, par rapport à un projet, il y a des obstacles ? Il y a, tu te trouves dans une situation où peut-être tu es bloqué ou tout simplement, on te bloque également. Est-ce que c'est en lien avec une personne ou des personnes de ton entourage qui sont assez jaloux ou qui sont assez envieux vis-à-vis de ton projet ? Pour moi, c'est quelque chose qui est viable. En tout cas, à partir de cet été, il y a la saison de l'été. Moi, je parlerais effectivement peut-être de juin ou alors c'est un projet ou des études que tu as prévues également de faire d'ici cet été ou de t'inscrire notamment à une formation ou à quelque chose qui va t'apporter du bonheur, de la satisfaction et beaucoup de billes supplémentaires peut-être pour créer ton nouveau projet. En tout cas, pour que celui-ci voit le jour. On te parle quand même d'une seconde chance également et d'un premier pas. Alors, est-ce que justement, tu as voulu, tu as déjà essayé de monter ce projet ou cette nouvelle destination ou tout simplement ce projet tout simplement et que celui-ci peut-être un petit peu échoué, un petit peu capoté tout simplement et qu'on te dit que ça y est maintenant, tu as la deuxième chance qui se présente à toi, saisis cette opportunité, fais les premiers pas pour justement concrétiser la chose. Il va y avoir peut-être un petit peu encore des embûches, mais on te dit qu'il y a les messages. Il y a des messages qui vont t'être destinés, qui vont arriver à toi, qui vont te permettre en tout cas d'être beaucoup plus serein, sereine et qui vont être plutôt positifs. On te parle d'une promesse tenue. Donc, alors, est-ce que c'est une personne justement de ton entourage qui t'a promis de t'accompagner, de t'aider dans ce projet-là ou en tout cas dans ce que tu souhaites ? Donc, projet, ça peut être, voilà, changement de travail, ça peut être se mettre à son compte, ça peut être faire une formation ou tout simplement créer une formation également, créer quelque chose où tu te sens appelé, effectivement, et que là, on te dit que ça y est, peut-être que là, tu es arrivé au bout de cette maturation, de ce projet et que là, il est peut-être temps de le lancer ou tu as eu peut-être certains obstacles qui t'ont permis ou qui t'ont mis justement la puce à l'oreille en disant non, je vais prendre du temps parce qu'il y a pas mal de jalousie, il y a pas mal de blocage, c'était pas le bon moment. Mais là, pour moi, le hasard. Le hasard fera bien des choses, comme on te dit, on te parle également de cette vitalité. Donc, on sent que c'est un projet qui te tient à cœur énormément et on te parle de naissance. Pour moi, ouais, effectivement, là, je pense que si tu es en réflexion ou en tout cas en concrétisation de quelque chose, vas-y, n'abandonne surtout pas parce qu'on te dit que tu as la seconde chance qui est vraiment présente et on te parle vraiment que ça va être quelque chose qui va se concrétiser, mais vraiment. Alors, il y a la saison, on pourrait dire, effectivement, on pourrait se baser sur la saison de l'été. Donc, pour certaines personnes, c'est soit vous passez quelque chose, vous passez un diplôme ou une certification cet été. On vous dit que ça vous apportera, mince, le bonheur, qu'on soit bien d'accord. Pour d'autres, on parle d'un nouveau projet et de faire peut-être cependant attention à une certaine jalousie qui se trouve autour de vous. OK ? Mais moi, là, d'ici juin, je parlerai même mi-juin, il y a quand même des choses qui vont avoir lieu, qui vont se concrétiser et qui vont être quand même assez satisfaisantes pour toi et qui vont te permettre surtout de repartir vers un nouvel élan. Alors, c'est peut-être la création d'un projet avec une personne que tu as repris contact incessamment sous peu, que vous avez envie de créer quelque chose à vous deux aussi. Ce n'est pas étonnant parce qu'on voit bien que vous êtes soudé. Il y a deux personnes qui sont quand même dans... qui te soutiennent, qui sont là à tes côtés. On te parle également de réconciliation. Donc, on dit main dans la main. Donc, quoi qu'il en coûte, je t'accompagnerai et je t'aiderai également. Ça peut être ça. Ça peut être en lien avec une personne qui revient peut-être dans ta vie et qui veut créer quelque chose. En tout cas, qui veut s'associer peut-être à toi également, qu'il va y avoir des messages. Attention, ça ne va pas être transparent, fluide, de premier coup. Mais on te parle de toute façon que tu as cette vitalité et que cette vitalité te fera en tout cas... sera bénéfique pour toi surtout. OK ? Allez, on va aller tirer quelques cartes. Et puis en plus, aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. Donc, je pense que si tu as envie de faire quelque chose aujourd'hui, vas-y. Vas-y parce que pour moi là, j'ai envie de te dire, ce sera des réponses plutôt positives. Et peut-être pour certaines personnes également, aujourd'hui, le hasard fera que vous allez rencontrer quelqu'un de votre passé qui va peut-être surgir également. J'irais amical. Voilà. On te parle de confiance, on te parle d'échec. Alors, c'est peut-être quelque chose qui t'a amené à l'échec auparavant. Donc, soit c'est peut-être pour un concours ou en tout cas pour rentrer en formation et que tu n'as pas été accepté. Pour d'autres, c'est un projet qui n'a peut-être pas vu jusqu'au bout du jour, qui n'a pas été vu, qui n'a pas pu être créé, concrétisé même. Mais que là, on te dit que ça y est, la seconde chance est devant toi et qu'il est temps que tu la saisisses. Saisisses, pardon. Oh, dis donc, je n'arrive plus à parler. Ça y est, fin de semaine. Allez. Amitié. OK. On te parle de paix. Oui, en d'autres, on te parle de nature et d'harmonie. Et d'union. Bon. Et fertilité également. Là, j'ai envie de te dire, ouais, pour moi, c'est plutôt positif. Alors, effectivement, comme je te dis, est-ce que c'est à un moment donné, au niveau amitié, il y a une personne qui, voilà, tu t'es peut-être fâchée avec elle ou qui s'est éloignée de toi et qu'elle va peut-être refaire surface ou que tu vas reprendre contact avec elle. Il y a des messages. Et avec, pour d'autres personnes, effectivement, peut-être que c'est en lien avec un projet que tu as voulu monter. Au tout cas, tu as voulu le concrétiser dans la matière et que celui-ci, malheureusement, n'a pas abouti. Mais qu'on te dit qu'aujourd'hui, ta promesse sera tenue car peut-être tu as retravaillé sur ce projet-là. Tu as revu peut-être les bases, tout simplement, les fondements. Et qu'aujourd'hui, tu es prêt, prête à voir, en tout cas, à mettre, à porter ce projet au jour, tout simplement. Voilà. Donc, je te dirais, en cette journée, pour moi, c'est très, très positif parce que soit tu vas rencontrer une ancienne personne, une ancienne amitié qui va réapparaître ou soit tu vas avoir des nouvelles par rapport à un projet. Par rapport à un projet, tu as une réponse positive qui va te permettre, justement, d'avancer encore plus dans ce projet-là pour qu'il voit le jour cet été. Voilà. Eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal pour cette fin de semaine. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme d'hab, si tu as envie de liker, n'hésite surtout pas. Je m'arrête là, en tout cas, pour ce tirage. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Je te souhaite une très, très belle soirée. Prends soin de toi. Un excellent week-end si tu es en week-end et un bon courage pour les personnes qui travaillent ce week-end. Et je te dis sûrement, demain soir, je mettrai... Non, peut-être samedi midi. Je mettrai du coup l'énergie de ta semaine prochaine. Voilà. Nous serons déjà rendus le 16 janvier. Que ça passe, que ça passe. Allez, je m'arrête là. Belle soirée. Prends soin de toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye, bye. Bye, bye.